voilà merci merci tu sais quand on sent l'odeur de l'argent c'est comme ça on commence à se métamorphoser bonsoir tout le monde et merci encore à pascal merci à tous les autres enseignants merci à tous nos leaders présents sur le plateau nous avons pris beaucoup de temps pour l'enseignement mais ça en valait la peine je vais commencer déjà par demander une faveur à ceux qui sont sur le panel c'est que nous aurons constamment besoin que si vous êtes sur le panel vous devez ouvrir votre vidéo parce que nous sommes déjà en train de vendre l'image de au connecte et lorsque nous postons une vidéo sur sur youtube les gens comprennent que ça ne vient pas lorsqu'on regarde la disposition quand on regarde la plateforme on comprend que ça ne vient pas de zoom ou d'une autre plateforme ça vient de notre connecte et quand vos caméras sont fermés c'est ça ne présente pas beau c'est vous voyez on ne voit pas la qualité de l'image il ya beaucoup de choses qui sont cachés quand vos caméras sont fermés donc on regarde juste l'écran on entend des voix qui parle mais toutes les toutes les cases sont fermées aucune image dans les cases si vous regardez ma dernière vidéo sur youtube qui venait bien sûr de cette salle du samedi vous constaterez ce que je suis en train de dire donc si dans les jours à venir vous sentez que vous ne pouvez pas ouvrir votre caméra il serait mieux d'entrer dans la salle comme comme participants et si tout de suite déjà certaines personnes peuvent ouvrir ça nous fera beaucoup de bien donc voilà ceci dit je je voudrais rentrer directement dans les mises à jour et le pdg a donné quelques informations et il nous a dit que ce n'était pas suffisant il a fait son apparition en semaine il a dit que ce n'était pas suffisant il avait toujours besoin d'une réunion spéciale avec les avec les les affiliés pour leur expliquer en fait ce qui est en train de se passer la raison pour laquelle il est apparu c'est parce qu'il a compris que s'il n'apparaissait pas il allait encore prendre beaucoup de temps pour faire son apparition et beaucoup d'entre vous à l'être inquiets parce que les gens se posent des questions il est bien vrai il y en a qui sont très très rassurés moi par exemple le fait de ne pas voir le pdg ça ne me ça ne m'ébranle pas je reste serein parce que je sais qu'il est en train de travailler travailler très très dur en arrière plan et c'est parce qu'il est extrêmement occupé qu'il ne fait pas son apparition et nous pouvons voir ce qui se passe un peu dans le monde à travers les vidéos qui circulent nous avons vu par exemple que on passiveter représenté au dernier sommet de jitex et j'ai parlé avec beaucoup de détails ici de jitex l'an dernier et l'année passée c'était je crois la 42e édition de jitex et jitex pour résumer c'est une entreprise qui qui fait dans la promotion c'est comme un salon d'exposition pour ce qui est des entreprises qui font dans la technologie donc il faut appartenir à ce groupe là de ceux qui sont dans le dernier cri de ce que nous voyons dans le domaine de la technologie pour faire partie de ces entreprises et il ne suffit pas d'avoir un peu d'argent ou d'avoir beaucoup d'argent pour faire partie des sommets du jitex il faut bien prouver qui on est il faut bien prouver que ce qu'on a sur le marché c'est quelque chose qui peut impacter l'humanité pour être accepté à jitex et nous avons déjà participé plusieurs fois donc à la dernière session ce mois d'octobre parce qu'ils tiennent une session par an l'an dernier déjà il y avait près de 170 mille personnes qui ont participé à leur sommet à leur salon et il y avait des milliers d'entreprises bien sûr et près de si j'ai bonne mémoire près de 180 pays étaient représentés au sommet de jitex vous comprenez donc non seulement on passive a déjà atteint depuis longtemps de d'entrée de jeu nous étions déjà au niveau de ceux qui peuvent pas mais parler et qui peuvent tenir des débats parmi les grands et c'est la raison pour laquelle nous sommes entrés rapidement dans le jitex et là c'est vous comprenez que c'est également une plateforme qui nous donne la visibilité parce que quand vous allez vous arrivez dans un salon n'est ce pas vous exposez et vous montrer aux participants de quoi vous êtes capable et ça ce n'est pas la technologie ou les produits qui manquent à une passive parce que chez nous si l'un de nos leaders ici prend la parole juste pour parler de au connect dit ce que au connect peut faire pour l'humanité ça va prendre des heures pour donner tous les détails dont ces espèces ont besoin même d'être à mesure de résumer de manière très très briève ce qu'on passiv est capable de faire et vous voyez que nous sommes nous sommes vus à travers le monde entier quand l'an dernier vous dit que près de 180 pays étaient représentés au jitex c'est sûr que cette année 2023 c'était un peu plus de 180 pays dont vous voyez que c'est le monde entier et ceux qui représentent ceux qui assistent c'est des gens qui sont à la poursuite ou à la chasse de la technologie des nouvelles découvertes ceux qui sont prêts à implémenter très très rapidement les nouvelles technologies dans leur pays ou dans leur business dont ils sont comme des ambassadeurs ils sont comme ceux qui vont emporter qui vont emporter l'information et qui vont diffuser cette information à travers le monde entier donc voilà dans quel genre de salon nous allons faire nos expositions et après le jitex je vais parler de supercar matchless les supercar matchless nous avons déjà dit plusieurs fois ce que nous sommes en train de faire avec ces gens et vous savez que les supercar matchless c'est pas n'importe qui qui adhère c'est un groupe de personnes qui sont qui ont du succès c'est en même temps des influenceurs des gens qui ont des un impact direct sur des milliers de personnes dont il ne suffit pas de d'avoir une présence en ligne par exemple et de dire voilà je peux faire partie c'est sur invitation déjà quand vous faire entrer dans ce groupe là c'est un groupe de millionnaires et c'est un groupe des gens des personnes qui ont réussi dans la vie qui ont une véritable présence et qui sont des influenceurs quand je dis influenceurs ça veut dire des gens qui impactent des millions de personnes et nous avons le contrat avec eux c'est un contrat qui a été confirmé pour trois ans et peut-être plus que cela je ne suis pas très très sûr par rapport à combien combien pour combien d'années on a signé le contrat et c'est un partenariat ça veut dire que nous allons travailler ensemble nous allons pouvoir la technologie nous allons pouvoir plein de choses et nous allons partager les revenus et pendant que ils feront les publicités des entreprises vous allez voir les cas les voitures de luxe et ce sera des voitures qui vont pour certains jusqu'à la valeur de 12 13 millions de dollars un véhicule et ces véhicules seront dans la rue pour travailler en partenariat avec nous pour exposer plein d'entreprises je pense que j'ai déjà beaucoup parlé de ceci donc je ne vais pas insister là dessus pour ce qui est de la difficulté par rapport au au paiement le processeur des paiements par carte nous nous avons jusqu'ici eu des problèmes pour cela le pdg il a expliqué que il a travaillé il a travaillé avec deux entreprises déjà et vous vous rappelez de l'histoire j'ai pas besoin de revenir aussi là dessus la première entreprise nous a déçu et nous sommes avec la deuxième entreprise qui est en train de nous décevoir aussi parce que jusqu'à présent le problème n'est pas totalement résolu et si vous avez suivi la semaine passée le pdg nous avait dit que il avait utilisé ces termes aujourd'hui ou d'ici demain le problème sera résolu et il n'a pas été résolu pourquoi parce que il dit c'est des gens qui ont des paroles douces des paroles mielleuses cette entreprise là ils vont vous promettre le ciel et la terre mais l'action ne suit pas la parole donc quand vous tenez une réunion avec eux ils vous calment ils vous rassurent oui nous allons le faire dans quelques heures nous allons nous allons nous allons et vous attendez vous rendez compte que ils n'ont pas fait cela je ne sais pas s'ils sont pas à la hauteur du de ce qu'ils promettent ou alors ils essaient juste de gagner en temps pendant que au même moment qu'ils savent que ça va prendre plus de temps là je ne sais pas mais ce que nous savons c'est que ils n'ont pas délivré ce qu'ils ont promis et à cause de cela le pdg il est il est en train de dire il leur donne encore quelques jours si après ces quelques jours ils n'ont pas toujours donner des résultats satisfaisants à une passive on va trouver une autre solution et il a un peu brossé sur la solution ultime que vous connaissez tous n'est ce pas qui rentre dans notre autonomie totale pour ce qui est des finances il a brossé un peu là dessus il n'en a pas parlé beaucoup mais il a dit ça peut nous ramener de plus en plus vers cette solution là et ça pourra nous mettre dans la première phase de l'expérimentation de cette solution donc il dit calmez vous soyez tranquille rien n'est au dessus de nous le problème va être résolu d'un moment à l'autre donc ça ce sont les termes même du pdg donc à ce niveau on peut dire on s'excuse pour le retard parce que il a fait une promesse et malheureusement c'est pas lui qui tenait les cordes donc il a il a tenu il a fait confiance aux paroles de cette compagnie de cette tierce personne qui malheureusement n'a pas délivré comme promis il a dit cessez également de deviner il le répète il a continué de voir des choses que les gens postent par rapport à tout ce qui est en train de se passer mais il dit de temps en temps il y a un peu de il ya un peu de vérité quelque chose de proche mais c'est pas exactement cela prenez votre mal en patience nous allons faire des réunions pour vous expliquer pour vous donner plus de mise à jour et maintenant le la difficulté excusez moi la grande difficulté dans laquelle il se trouve c'est les multiples combats il dit voici les analogies qu'il a utilisé il dit on nous jette les bombes de tous les coins il a également dit d'entrée de jeu même quand il commençait la réunion il a dit je sors de l'enfer et après ceci je retourne en enfer c'est pour dire dans quel défi dans quelle difficulté il se trouve et c'est pas des difficultés techniques il ne parle pas des défis techniques il ne parle pas des difficultés techniques il ne parle pas des problèmes que nous avons à délivrer ce que nous avons en interne mais il parle des bombes qui viennent de l'extérieur contre on passive il dit il y a des gens qui ont un style de business qu'il voudrait nous imposer il y a des gens qui ont des conceptions que nous n'avons pas nous avons notre façon de faire le business et nous ne sommes pas prêts à laisser que les gens nous dictent leur façon de faire le business à cause de cela il y a des bombes entre guillemets n'est ce pas qui sont lâchés sur nous et je ne voudrais pas que youtube si je me met ceci sur youtube que youtube pense que je parle des bombes des bombes réelles on parle ici c'est des c'est des analogies donc on parle ici des attaques on parle ici des épreuves qui viennent des hommes qui viennent bien sûr des hommes et ces épreuves là c'est également c'est également dû au fait que les gens ont vu le succès que nous avons eu en quelques jours seulement de lancement de haut connect la quantité d'argent qui est rentrée et une parenthèse des une autre difficulté c'est que on passive n'a pas encore perçu un seul rond de tout l'argent qui a été encaissé des ventes de haut connect depuis que nous avons lancé le premier septembre 2023 dont tout ce qui est payé les commissions qui ont été payés à cette membre d'ici jusqu'ici pas tous une fraction demande une partie des membres seulement a déjà reçu ces commissions et ces commissions viennent du porte monnaie directe de on passive et non des ventes que nous avons eu les deux compagnies que nous avons employé ces deux compagnies retiennent encore notre agent il n'y a pas d'inquiétude par rapport à cela l'argent nous appartient ce sera libéré c'est juste leur façon de faire business qui n'est pas du tout apprécié parce que ça freine leur partenaire ça ils ne sont pas là à la hauteur de ce que nous sommes en train de faire nous allons partir très très vite et il a dit le succès est tel que ça tire les bandits de partout et ça c'est un autre point un autre côté négatif qui est que nous rencontrons c'est à dire que les gens ont vu de quoi on passe s'il est capable le genre d'argent que nous sommes en train de drainer et chacun veut avoir son morceau donc là c'est des personnes qui voudraient pas des mois il est illégaux ou pas des mots rien tortueux récupérer quelque chose à voir quelque chose du gâteau d'un passif nous avons un passif a pendant pendant près de quatre ans près près pour avoir un membre bien sûr il reste toujours une autre porte qu'ils ne voudraient pas utiliser vous savez le bandit n'entre pas par la porte donc ces gens ont choisi d'entrer par des trous d'entrer par des endroits non commodes pour essayer de récupérer de voler leur part à un passif et c'est la raison pour laquelle l'une des raisons ça ça tient à en partie l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez voir des gens qui essayent d'intenter même des procès pour de manière impropre obtenir n'est ce pas quelque chose malheureusement ça ne va pas arriver ça c'est le raccourci qu'on voit souvent chez les paresseux chez ceux qui manquent de conviction ça dit que vous voyez quelqu'un qui prévu qui préfère ne pas aller par la bonne voie mais aller par exemple profiter d'une fausse situation pour porter plainte et amener une entreprise à leur payer de l'argent ça c'est un exemple pour un peu qui n'est ce pas nous rapproche un peu de la réalité donc ça c'est également une épreuve à laquelle nous faisons face en ce moment et le pdg il continue de nous rassurer il dit laissez nous faire le plus dur pourquoi parce que nous avons décidé de vous faciliter la vie donc à ce niveau ne vous inquiétez pas l'entreprise est sur la situation les avocats sont sur la situation tout est en train d'être pris en charge malheureusement ça nous freine ça nous freine mais on va simplement faire avec il a dit au desk et au tracker sont déjà prêts à aller sur le marché et on vous l'avait promis depuis depuis plusieurs semaines que au tracker allait rentrer sur le marché et ensuite au desk ce n'est pas encore sur le marché pas parce que c'est pas prêt mais simplement à cause de cette difficulté de du du processeur de paiement par carte et dès que le problème sera résolu ces applications vont rentrer également sur le marché parce que c'est des applications qui vont générer des paiements et par ricochet des commissions au tracker il a dit pour vous ce sera gratuit mais si vous voulez faire des commissions vous voulez vendre parce que au tracker lorsque ça rentre sur le marché ce sera b2b donc business to business donc quand vous allez vendre au tracker ce sera quelqu'un qui est dans le monde du business et cette personne doit payer et alors vous allez faire des commissions et pour faire des commissions dont il faudra n'est ce pas payer en ce moment là donc si vous voulez faire des commissions avec au tracker vous devez activer mais si vous ne voulez pas faire des commissions vous n'avez pas besoin d'activer mais vous pouvez utiliser donc vous pouvez utiliser au tracker dans vos propres sites internet au tracker pourra être dans votre omel au tracker pourra être dans les autres applications de passifs qui intègre cette application afin que nous ayons la collecte des données donc voilà pour ce qui est décès de ces plateformes là et bien sûr au verify arrive arrive aussi d'un moment à l'autre pour nous permettre n'est ce pas de faire de passer dans le processus d'identification pour ce qui est de au connect il a dit à partir de la semaine prochaine vous allez voir également beaucoup de changements dans au connect compté à partir de mardi prochain vous allez voir des choses des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître dans au connect et au connect va de mieux en mieux parce que chaque jour il ya quelque chose de nouveau même si on parle de nouvelles fonctionnalités il faut savoir que les fonctionnalités qui sont déjà présentes dans au connect continuent d'être actualisé elle continue d'être mise à jour c'est la raison pour laquelle ne soyez pas surpris que quelque chose qui n'était pas faisable quand nous avons lancé au connect sur le marché soit faisable maintenant c'est à dire que vous êtes peut-être paneliste ou pas paneliste je vais dire host et ou co-host et avant il était difficile pour vous de fermer le micro ou la caméra de quelqu'un et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui c'est faisable dont 16 à 16 fonctionnalités qui sont présentes là elles sont on continue de travailler sur chacune de ces fonctionnalités toutefois qu'on constate que on peut faire une amélioration et rappelez-vous que le chef de département nous avait promis que les mises à jour sur au connect seront mensuelles également le l'écosystème l'application mobile de l'écosystème il a dit elle est prête et lorsque vous ouvrez je n'ai pas vérifié excusez moi avant d'entrer dans cette salle je n'ai pas vérifié je ne sais pas si jordi ou un jour pascal quelqu'un a vérifié cela mais dès qu'elle est prête si elle est prête tant mieux vous pouvez déjà télécharger sur vos mobiles sur vos téléphones mobiles et pour télécharger il vous suffisera juste de vous connecter à partir de votre téléphone donc avec votre téléphone vous rentrez dans l'écosystème et vous allez trouver le bouton pour télécharger l'application de l'écosystème et l'application n'est pas encore disponible pour les ordinateurs dont l'application mobile est disponible uniquement sous deux versions version application pour les téléphones et également version web pour les téléphones les ordinateurs et les tablettes donc voilà pour ce qui est de ces applications et il conseille il nous dit n'allez pas prendre cela dans apple store ou dans google play store prenez cela directement dans votre dans votre écosystème donc c'est la façon la plus la plus propre pour monsieur h moufaré de télécharger cette application parce qu'il ne voudrait pas que des gens se retrouvent devant une épreuve où ils vont dans apple apple store et il clique sur une fausse application que la vraie vous voyez un peu c'est pour limiter les accidents parce que vous pouvez arriver quelque part et vous trouvez que on a fait une fausse copie qu'on a un peu truqué et vous n'êtes pas assez vigilant pour vous rendre compte que peut-être le logo ou bien quelque chose cloche le logo n'est pas vraiment le logo de notre application parce que beaucoup d'entre vous peut-être ne connaissent même pas encore le logo de au connect n'est ce pas si vous n'êtes pas vous n'avez pas l'habitude de regarder de plus proche donc voilà pour ce qui est de l'application au connect et il dit également nous avons ils ont il ya des réunions en vue déjà ils ont eu des réunions il y a eu un événement je veux dire une conférence de presse qui s'est déroulée la semaine dernière et c'était une très bonne conférence de presse également pour un passif parce que le pdg dit il y avait des représentations de presque tous les continents il y avait les africains qui étaient représentés il y avait quand on parle de représentation il ne s'agit pas juste des participants quand on parle de représentation c'est des gens au rang de ministre ministre ambassadeur on parle des gens qui tiennent vraiment la nation en main c'est de ça que c'est de ça que le pdg parle il dit il y avait les africains les asiatiques les européens donc presque tous les continents étaient représentés à cette réunion vous comprenez que de là on passive est déjà en train de présenter son marché présenter ce qu'il est capable nous sommes capables de faire aux états et je pense que si je ne me trompe pas je crois que il ya une université égyptienne qui a déjà signé le contrat pour utiliser au connect n'est-ce pas une des universités égyptiennes et plusieurs gouvernements plus juste état sont déjà sur le point n'est-ce pas d'adopter au connect et le pdg il dit lorsque ce problème de paiement va être révolution et résolu vous allez voir les achats pompés à l'intérieur de notre écosystème c'est à dire que les gens vont acheter au connect comme des bouts de pain quand il dit ceci ce n'est pas un souhait c'est parce que ils ont battu campagne ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain les campagnes de marketing les rencontres avec les conférences de presse les rencontres avec les élites des nations tout ceci ça lui permet et les réactions bien sûr les réactions de tous et toutes ces personnes ça leur permet déjà de ça leur permet de comprendre déjà où on en sera lorsque le problème de paiement sera résolu donc attendez vous n'est ce pas à ce que nous ayons beaucoup 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 des je ne sais pas comment dire cela beaucoup de clients et il a parlé également du bonus d'un grand bonus qui arrive et qui nous sera payé n'est ce pas à la fin de ce premier cycle dans lequel nous sommes en train de passer ça dit après les trois mois il y a un bonus qui sera payé je parle des trois mois de haut connect n'est pas et bien sûr que après cela au connect va arriver avec beaucoup plus de package de beaucoup plus de paquets que les clients pourront sélectionner mais à la fin de ce cycle là il ya des bonus qui vont apparaître et il a dit ce sera quelque chose de super super intéressant et il a parlé également d'une autre option qu'il a juste brossé dont je ne vais pas aller dans les détails il a dit cette option de d'entrepreneuriat de de business c'est quelque chose qui a profité abondamment à à nous les membres fondateurs et il a encore utilisé le terme qu'il utilise souvent c'est quelque chose qui va pousser des gens à courir nu dans la rue courir de joie parce que ils n'imaginaient pas que ceci est faisable donc à partir de ces deux déclarations le nombre de ventes l'estimation qu'on a et je pense que grand cas de moi peut-être été éjecté non il est là mais je pense qu'il n'a pas eu une mauvaise connexion oui 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 il est toujours là papa charles est dans la salle et l'eau papa charles bonsoir 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 à vous tous tous les leaders bonsoir bonsoir ang bonsoir bonsoir je me suis connecté un peu tôt aujourd'hui donc oui 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 j'étais entré sorti comme ça là à cause des choses autour de moi mais je suis très fier de vous de le travail que vous faites là c'est c'est pas ça c'est la dédication quoi merci ça me fait plaisir ensuite un exemple ensuite un exemple papa charles oui c'est ça c'est ça qui me fait contente quoi et on a encore beaucoup à faire parce que je vois ici à peu près 422 personnes je sais pas s'ils sont découragés ou bien ils ont des problèmes de connexion avec vous oui les gens se plaignent toujours beaucoup de connexion beaucoup de connexion beaucoup de connexion et il paraît qu'eau connecte ça utilise trop de ressources oui 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 beaucoup oui de toute façon on arrivera on va avec ce qui vient plus je sais que dans quelques peut-être un an deux ans comme ça on va aussi faire quelque chose avec le wifi avec le satellite donc ça va aller mieux et mieux n'est-ce pas je pense que Fennan va essayer de reconnecter parce qu'il était en train de vous donner de bonnes informations mais il était plus qu'à la fin quand même sinon on va continuer mais on peut les donner peut-être trois minutes quatre minutes comme ça sinon je vais essayer de de dire quelques mots tout à fait pour les problèmes de connexion je ne sais pas si des gens utilisent l'application eau connect c'est une application qui est assez légère peut-être que ça pourrait aider à faciliter la connexion parce que si vous essayez de vous connecter par le web directement sur votre téléphone ça pourrait être assez lent essayez l'application téléchargez l'application au connect et voir si ça marche mais j'ai pas ça ça serait mieux oui j'étais très surpris lorsque j'ai téléchargé l'application c'est une vingtaine de mégas seulement ah bon ouais comparé à certaines applications qui sont à plus de 100 mégas c'était très 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 léger je pense que quand j'arrive en Afrique c'est ça que je vais faire parce que bon ici là j'ai aux Etats-Unis le reste n'est pas mal mais en Afrique c'est un peu plus voilà c'est difficile voilà j'ai remarqué une chose aussi pour que ça passe mieux quand on est sur le web il vaut mieux se connecter directement sur Microsoft Edge Edge ah oui ah oui ça passe très bien sur Edge alors que sur Google ça m'est arrivé de carrément d'être coupé ou éjecté ouais j'ai payé quoi parce que Edge est plus avec l'intelligence artificielle Edge est plus en haut par rapport à Google Edge ça a pas bougé d'un iota là je suis sur Edge depuis le début et vraiment ça bouge pas impeccable ouais c'est une bonne idée mais plus pas de nous entre nous nous n'avons pas nous n'avons pas Edge parce que on a l'ancien Office Microsoft Office mais je pense on doit toujours upgrader comme Edge upgrade votre device upgrade votre device parce que c'est bon c'est vrai c'est vrai que j'avais changé mon ordi au mois de décembre de l'année dernière pour avoir quand même du meilleur matos ce mien commence à se faire mieux je me suis dit bon ben je vais me sacrifier je vais quand même changer de matériel non après j'ai fait mettre la fibre après j'ai fait mettre la fibre et puis voilà maintenant ça va beaucoup mieux je vais essayer d'appeler Fena ok je fais de bonnes nouvelles hein chers ambassadeurs ouais tout à fait malgré l'interruption il y a quand même beaucoup de choses c'est pas dans le background tandis que lorsqu'on va relancer ça va aller excessivement vite quand ça va relancer on va être débordé tout à fait j'aimerais dire que le point de reconnect il y a aussi le point de matériel mardi à la formation il y a un ambassadeur qui a témoigné il avait son matériel qui était un peu bêtiste quand il a et là il avait des problèmes pour se connecter pour le son pour ceci pour cela mais dès qu'il a trouvé un nouvel matériel il m'est dit il a bon ceux qui étaient mardi peuvent témoigner à la formation il a témoigné que depuis qu'il a trouvé un nouvel matériel il n'a plus de problèmes de connexion donc il y a aussi le problème du matériel bon ça va venir on va tous trouver du matériel lorsque les poupons vont vont rentrer donc comment c'est ouais et Pascal en Jordi vous qui maîtrisez quand même mieux l'outil informatique il faudra aussi nous orienter par rapport à quel type d'appareil acheter par rapport comment on appelle ça au giga etc quoi il faut enlever mon nom dedans il faut enlever mon nom dedans c'est pas moi je viens d'appeler Fena il n'a pas pris donc on va continuer je ne sais pas ok ce qui se passe il va nous rejoindre ok je vais arrêter l'enregistrement j'aurais dû arrêter